bonsoir à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous accueillir car nous sommes maintenant à dix secondes de cette annonce autour des game awards vous savez le grand rassemblement avec world premier mais aussi des prix dont le prix de jeu de l'année et bien qui seront les nommés c'est ce que nous allons découvrir là maintenant tout de suite c'est parti et donc ça va se dérouler là à los angeles au microsoft theater et donc voici les nommés pour un événement qui se redéroule dans une salle bien physique et ça ma foi ça fait plaisir et bien voilà l'émission spéciale dénominée dénommée on dit en français donc ce sera le 9 décembre pour nous en france et dans la nuit du 9 au 10 décembre tard dans la nuit il y aura évidemment l'orchestre des game awards et dans les semaines à venir ils vont dire un peu plus sur le show de cette année vous pouvez voter sur le site des game awards.com et voter pour qui est bien meilleure performance voici les nommés Erica Mori dans life is strange john carlo esposito far crisis jason kelly deathloop Maggie robertson village dimitrescu asioma akaga de deathloop beaucoup de deathloop dans cette première catégorie meilleurs jeux multi back for blood knock out city monster hunter rise new world it takes two valheim alors ça c'est les jeux service les jeux qui continuent à se développer apex call of duty warzone final fantasy 14 genshin impact fortnite évidemment meilleurs directions artistiques deathloop kena psychonauts 2 ratchet and clock lift apart the artful escape meilleurs musiques cyberpunk 2077 qui revient de l'année dernière mais il pouvait être nommé version new replicant oui c'est à 9 gardiens de la galaxie et artful escape le design audio deathloop ford the horizon 5 ratchet and clock lift apart village resident evil returnal n'oubliez pas à la fin de l'émission je vous ferai voter et participer directement voilà le prix de l'innovation dans l'accessibilité far cry 6 forza horizon 5 les gardiens de la galaxie ratchet and clank the veil pas mal de jeux différents quand même depuis le début meilleurs narrations deathloop beaucoup beaucoup de nominations pour deathloop et texte 2 life is strange gardiens de la galaxie psychonauts 2 beaucoup beaucoup de prix enfin de nommer de nominations attention c'est pas la même chose pour deathloop et texte 2 pour l'instant à mon avis qui mène chicory life is strange true colors no longer home les jeux indépendants maintenant il y a 12 minutes deathdoor kena inscription loop hero voilà c'est là que les nommés seront ainsi dans quelques semaines allez le meilleur jeu mobile je vous vois réagir dans le chat pour celles et ceux qui regardent l'émission en direct on débriefe ensemble dire alors ça c'est le soutien de la communauté oui ça va très très vite jockey je suis d'accord il n'y a pas de temps à perdre dans le chat n'hésitez pas à faire un petit peu les comptes pour l'instant il y a beaucoup de kena je trouve il y a eu beaucoup de kena il y a eu beaucoup de best loop et pas mal de e-tech 2 il me semble que c'est trois jeux qui ont le plus de nomination pour l'instant AR et VR Hitman 3 I expect you to die 2 Loneco Resident Evil 4 Sniper Elite VR le créateur de contenu coucou ah non Meilleur jeu d'action Back 4 Blood Chivalry 2 Deathloop encore un peu et on veut une nomination arrête Julien arrête Returnal Action Aventure Guardian de la Galaxie qui est franchement une des très belles surprises de cette fin d'année Beaucoup de nominations aussi pour Psychonauts 2 à mine de rien les RPG Cyberpunk 2077 qui revient Tales of Arise Alors qu'est-ce qu'il y a après dans le jeu vidéo ? Des world premières Quel est le jeu que vous attendez le plus pour l'année prochaine ? Le jeu le plus attendu Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Zelda Breath of the Wild Starfield Une petite pub pour Prime Gaming au passage comme ça Voilà Il y aura des offres avec Amazon pendant l'événement Ok Pareil Vous me direz un petit peu On fera aussi un point sur le jeu le plus attendu de l'année Prochaine Le jeu de baston Pas une très grosse année pour les jeux de baston C'est une grosse grosse salle J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois puisque Nintendo faisait souvent ces événements là-bas Ah Jeux familial E-Tex 2 Mario Party Superstars New Pokémon Snap Super Mario Super Mario C'est une catégorie très Nintendo Voilà Très Nintendo Simulation et stratégie Age of Empires 4 Evil Genius 2 World Domination Humankind Inscription Inscription Intéressant Inscription Flight Sim Beaucoup de les français quand même parce que Flight Sim c'est français Deathloop c'est français FIFA 22 Hot Wheels Unleash Forza Horizon 5 Riders Republic Ok Meilleur jeu e-sport Call of Duty CS GO Dota 2 League of Legends Valorant Je crois qu'en tout il y a 103 jeux différents Ça fait beaucoup C'est aussi pour ça qu'ils vont vite Il faut les sortir les uns après les autres Et 6 For best e-sports team The nominees are Atlanta Phase Call of Duty Damwon League of Legends Na'Vi CS GO Team Spirit Dota 2 And Sentinels Valorant Allez Meilleur coach du sport Alors là Je ne sais pas Très bien Joli Ah Encore L'événement e-sport Alors effectivement Là c'est pas Mon domaine de compétences de ouf En revanche Je sais que ça plaît Beaucoup parmi vous J'imagine Et c'est une part Non négligeable De l'industrie du jeu vidéo Et maintenant Ah les deux dernières catégories Attention Meilleure Direction de jeu Game direction Là c'est deux catégories Très importantes Deathloop Psychonauts 2 Psychonauts 2 It Takes 2 It Takes 2 Returnal Returnal Ratchet & Clank Ratchet & Clank Lift Apart Généralement Ces deux catégories Qui sont assez proches Du jeu de l'année Allez Les nommés Pour les jeux Pour LE jeu De l'année 2021 Alors attention Là c'est important Jeux de l'année Gothi Deathloop It Takes 2 It Takes 2 Metroid Dread Metroid Dread Psychonauts 2 Psychonauts 2 Et Ratchet & Clank Rift Apart Et Resident Evil Village Et bien le jeu de l'année se trouve Parmi Ses Noms Parmi ses noms Carole nous dit J'ai déjà Et elle a déjà son Gothi Je vais vous faire voter Restez bien avec moi Restez bien avec moi Car Dans quelques instants Nous allons Débriefer ensemble On va débriefer Attention Attention Mesdemoiselles Mesdames Messieurs Je vais prendre Et bien On va aller sur Les Game Awards Et on va se regarder Un instant Les nommer Et on va pouvoir comme ça Boum Et bien Et bien votez Votons Votons Hop Mesdemoiselles Mesdames Messieurs Regardez Ce que je vous propose Quel est Quel est Pour vous Le jeu De l'année Non Le et il est avant Année 2021 Donc Il y avait Deathloop Il y avait Resident Evil Village Il y avait Psychonauts 2 Il y avait It takes To Il y avait Ratchet and Clank Ratchet And Clank Rift Apart Ça fait 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Il en manque pas là Attendez Je vais quand même Je vais quand même vérifier Parce que Que j'en ai pas oublié Il y avait Metroid Dread Il y avait Deathloop Voilà Il y avait Deathloop Ah il y a Metroid Dread Que j'ai oublié It takes 2 Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet and Clank Et je crois que c'est fini Resident Evil Village Voilà Ensuite on va parler Savoir s'il n'y a pas des jeux Qui vous manquent Donc Metroid Dread Donc Metroid Dread Voilà Allez hop Go On crée Boum C'est parti Pour le vote Alors il faut que je vous donne le lien Du vote Et là c'est parti Boum Vous pouvez aller voter Malheureusement je peux pas faire le vote Directement dans le chat De Youtube Tout simplement parce que Il n'y a pas assez De possibilités Sur Youtube Je peux mettre que 4 choix Et là ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ils sont 6 Mise à jour automatique Des résultats Ça y est ça vote Ça vote Allez-y les gars Et les nanas Tac Je vais l'épingler Vous avez raison Votez Pour le Goti Hop là Plus vous serez nombreux Plus ce sera représentatif Evidemment Donc Première tendance Quelles sont les tendances Les tendances Les tendances Les tendances Les tendances Les tendances Pour l'instant c'est Ratchet & Clank Rift Part Avec 28% de vos votes Mais regardez C'est extraordinairement serré Puisque ça se joue A 10 voix Avec E-Tex 2 En 3ème position Resident Evil Village En 4ème Mais un peu décroché Metroid Dread Ensuite Deathloop Et enfin Psychonauts 2 Et là A l'image De Captain Ichiro Je vois dans le chat Des gens dire Mais où sont certains jeux Comme Returnal ou Forza Je suis un peu choqué Bah j'ai envie de dire que Comme d'habitude C'est bien compliqué Et que Il y a toujours Des gens Qui vont être déçus Parce que Si vous voulez rajouter Forza Et si vous voulez rajouter Returnal Il faut en supprimer d'autres Parce qu'on peut pas faire Moi je suis pas organisateur Par contre je peux vous le dire Oui je participe Au vote Mais Généralement il y en a Je sais pas d'habitude Il y en a 5 ou 6 Des nommés Je sais plus Je pense que c'est variable Mais là Ils sont nombreux quand même Il y a quand même Beaucoup de gens Donc Et donc Oui Comme je vous disais Cette année encore Regardez Dans les membres du jury Vous retrouvez En France Et bien un certain Julien Chiez Coucou Bonjour C'est moi Effectivement Donc C'est pour cela C'est pour cela Que Vous comprendrez bien Que je ne pourrais pas vous donner Je ne pourrais pas vous donner Et c'est pour ça Que depuis le début Tout à l'heure Quand vous me posiez la question Ouais mais Julien et toi Et machin et tout Je disais Oui bah écoutez Je ne peux pas vous dire Pour qui je vais voter Parce que sinon C'est pas bien Donc Je vais vous écouter Je vais regarder un petit peu Quels sont vos choix Et je voterai Moi Moi même En mon âme et conscience Autant vous dire Que quand je vois ces jeux Je sais pour qui je vais voter Voilà Et non Je ne pouvais même pas le dire Non non Ok Nathan Je ne pouvais même pas le dire Aux Insiders Vous savez quand vous participez A quelque chose comme ça Vous vous engagez Donc La seule chose que je peux vous dire C'est que Chaque personne Chaque jury Chaque média Ou BB On envoie une liste Dans chaque catégorie Que vous avez vu J'ai envoyé ma liste De ceux que je pensais Devoir être nommé Pareil Je ne peux pas vous dire Quels sont les jeux Que j'ai nommés Dans chaque catégorie Je n'ai pas le droit de le dire Il y a des catégories Dans lesquelles je suis Globalement en phase D'autres sur lesquelles J'avais des choix Peut-être un petit peu différents Mais je ne peux pas vous le dire Pour l'instant Alors évidemment Evidemment je vous donnerai Mon jeu de l'année Etc Mais après Après l'événement Du coup On sera une vidéo ensemble Je vous dirai Est-ce que je suis d'accord Ou pas Et machin avec ça Parce que Je vous donnerai quand même mon avis Voilà Exactement ATM Un influenceur N'influence pas Et bien je vous influencerai pas Voilà Donc ne serai-je donc point Un influenceur Et bien nous verrons bien Alors Ceux qui pensent savoir Pour qui je vais voter Pourriez avoir des surprises Parce que Ça peut évoluer Dans l'année Et Il y a clairement Plusieurs jeux Pour lesquels Là je pourrais Voter Qui pour vous Parce que là clairement Je vois votre sondage Et vous allez être De plus en plus nombreux A voter Alors ce qui me frustre un peu C'est de pas pouvoir Vous proposer le sondage Directement sur la chaîne Via Youtube Je le ferai peut-être En supprimant du coup Mais alors Ça va jaser Il y a des gens qui vont dire Ouais mais c'est un scandale Machin et tout Mais peut-être que du coup Je virerai les deux derniers Alors les deux derniers Pour l'instant c'est Deathloop et Psychonauts 2 Je sais pas comment faire Parce que Si je vais vous proposer Un choix sur la chaîne Malheureusement Sur Youtube Ça ne peut pas Faire plus que 4 choix Attendez Je vais juste regarder Si dans la zone communauté On peut pas en mettre Un petit peu plus Parce que parfois Dans la zone communauté C'est pas exactement pareil Que dans le chat 1 2 3 4 5 Alors c'est un de plus 1 2 3 4 5 Il y en a 6 Voilà Donc Ce sondage là Ce sondage là Je vais vous le soumettre Je le partagerai Et à la fin Pour avoir un gros sondage Ou bien Est-ce que vous avez une meilleure idée Si vous avez une meilleure idée Je suis preneur Mais comment est-ce que Vous voulez que je fasse Comment est-ce qu'à votre avis Je pourrais faire Ou bien Je découpe en 3 Ouais mais c'est injuste C'est injuste C'est injuste Je peux pas faire 2 sondages avec 3 2 sondages de 3 Bah non Bah non Parce que ça se trouve Parce que dans ce cas là Il faut en éliminer un Et Comme dans un sondage Tu peux voter qu'une fois C'est pas Statistiquement C'est pas bon Statistiquement C'est pas bon Mieux Mieux vaut Éliminer Celui qui a eu Le moins de suffrage Mais c'est compliqué Parce que alors évidemment Alors ça donnerait quoi Pour l'instant on a Une exclusivité PS5 Deux exclusivités PS5 On a Un jeu éditeur tiers Deux jeux éditeurs tiers Une exclusivité Nintendo Et une exclusivité Xbox Alors autant vous dire Je le sens gros Comme une maison Que si je dois faire un sondage Et donc virer le dernier De ce classement là Ça vaudrait donc dire Que je vire Le Le Psychonautes Et alors là On va me dire Alors par contre Pourquoi est-ce que Ah voilà Ça se met plus à jour En temps réel Ça y est Ça se met à jour Splintart Mais les deux derniers ensemble Ah oui 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 Pas bête Pas bête C'est à dire genre Match final Match final Pour départager Définitivement C'est ça On va me dire Le pro Sony Alors que C'est pas moi qui vote C'est vous qui votez J'y suis pour rien moi C'est ça Les fanboys en sueur Ah il est corrompu Je peux mettre Effectivement Ou bien Ou bien Ou bien non Même Je peux mettre les J'ai 5 voix Genre celui qui a eu Le plus de voix Je le laisse Genre il a gagné sa place Et celui Et après je refais un sondage Avec les 5 autres Ah on peut faire ça Voilà Et celui qui a le moins De voix Bam Ça c'est pas mal Est-ce que vous validez Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Parce qu'en gros C'est logique En gros ça c'est Premier sondage Pour en retenir Un Celui qui est sauvé Celui qui a le totem d'immunité Bah c'est ça en fait C'est ça Voilà Là Vous votez Et je mettrai le sondage Etc Le gagnant de ce sondage Donc un seul jeu Ne sera pas Au jury Enfin au Comme dans Koh Lanta Il a Le bracelet Le collier d'immunité Voilà Il a le collier d'immunité Donc il sort du truc Et donc il en reste 5 autres Et je peux pas faire plus que 5 choix Sur Youtube Je suis désolé C'est comme ça Et donc Dans les 5 autres Celui qui aura le moins de voix Est viré Et à la fin on fait un sondage global Avec les 5 Votez hein Votez c'est important C'est important parce que Pour l'instant Ratchet & Clank Est sauvé de base Voilà Il est sauvé de base Mais en dessous Il y a E-Textour Resident Evil Village Metroid Dread Deathloop Psychonaut Merci Lucas Et c'est dans le lien épinglé C'est là Je vous remets Je vais vous remettre Le lien Captain va vous le remettre aussi C'est ça Je peux faire un sondage Pour savoir combien il faut Que je fasse de sondage Non non mais là Honnêtement Honnêtement Là J'ai trouvé ma solution Et je vais Et je vais l'expliquer comme ça Je vais Je vais le dire Et je mettrai Je vais mettre ça Je vais partager ce lien Sur mon twitter Sur mes différents réseaux sociaux Sur mon instagram Sur mon machin Je vais le laisser encore Pendant je sais pas Peut-être 24h Et ensuite Boum Et je vais expliquer Celui qui est premier De ce classement là Il a Le collier D'immunité Et donc il ne participe pas Au Grand débat Général Ok E-textu Nous dit JMDN Mérite le titre De jeu de l'année Même ma femme Qui n'est pas joueuse On s'est régalé En amoureux dessus Bon bah écoutez Voilà en tout cas Ce que je pouvais vous dire J'imagine Que c'est une sélection Qui va faire Parer J'imagine Je le vois gros comme une maison Qu'il y a des gens Qui vont dire Mais Où est par exemple Kena Mais où est Forza Horizon 5 Mais où est Returnal Et bien Et bien La sélection s'est opérée Et ces trois jeux N'ont pas eu Assez de voix Voilà Voici les jeux Qui pourront Potentiellement Être jeu de l'année 2021 Et bah écoutez C'est là dessus Qu'on va se quitter En tout cas Merci d'avoir été En ma compagnie Ca a été un vrai plaisir Maintenant Réfléchissez bien A qui vous voulez sauver Dans ce vote initial Car vous avez Une véritable Responsabilité Merci en tout cas Les amis D'avoir été en ma compagnie Si vous avez pris L'émission en cours Et que vous voulez voir Le replay Tout ce qui s'y est passé Et bien n'hésitez pas Ca va se relancer Et puis Pour celles et ceux Qui ont tout savouré Un petit pouce Vers le haut Bien évidemment N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer De l'actualité du jeu vidéo Il y a plein de vidéos Qui vous attendent Dans le catalogue Les news Le bistrot Mon rêve d'enfant Et surtout Soutenir Et bien Une belle action En l'occurrence Le désherbus Bref Plein de bonnes choses Et on se retrouve Evidemment Pour le bistrot du jeu vidéo Qui sera en avant première Pour les membres Insider Dans quelques heures A très vite Et vive Notre passion du jeu vidéo Quel que soit le jeu Pour qui vous voterez Au Game Awards Ciao Sous-titrage ST' 501